On peut rencontrer des femmes extraordinaires au niveau du Sénégal et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des exemples arrière. Et dans notre éducation, il n'y avait pas du tabou, il n'y avait pas « tu ne fais pas ça parce que tu es une fille », il n'y avait pas ça. On comprenne où se situe dans les intérêts. Si l'Afrique était d'une de toutes les richesses qu'elle arrivait à les exploiter, qu'elle arrivait à effectivement tenir un discours de partenariat, je dis bien partenariat de frais, partenariat dans le vrai sens du mot, à savoir gagner en gagnant, pas de problème. Juriste, première femme procureure de la République du Sénégal, président d'honneur de l'Association des femmes juristes du Sénégal, président d'honneur du réseau des journalistes en genre et droits de l'homme, ancienne directrice nationale de l'éducation surveillée et de la protection sociale, ancienne directrice des affaires juridiques de la Sénatel Orange, ancienne conseillère juridique du Tribunal pénal international pour le Rwanda, procureure générale principale près de la Cour d'appel de la Cour pénale de justice du Rwanda et consultante auprès de la Cour pénale internationale. En 1999, elle rédige avec son équipe la loi sénégalaise interdisant les mutilations génitales féminines. Maréma Touré dit d'elle qu'elle est une combattante de l'équité et de l'égalité du genre. Et si je dois emprunter les mots de M. Alamadjian, ancien secrétaire général actuel des Nations Unies, si toutes les vies méritent d'être racontées au regard des singularités dont Dieu a doté chacune de ses créatures, il est de ces vies dont les récits imposent le partage. Diophanso, bienvenue dans la conversation terminée. Merci beaucoup, ma fille, Zouïda, parce que tu es ma fille. Je suis d'abord très heureuse de venir faire cette émission avec toi. Très heureuse et aussi très fière, parce que le travail que tu fais, peut-être que tu ne t'en rends même pas compte, mais c'est un travail qui est colossal. Colossal pourquoi ? Parce que je crois que c'est Kouma Touré qui parle de Gélantani, c'est ça. Et j'ai entendu, peut-être, ça peut paraître par rapport à ça, avec une géance, mais elle fait en sorte que les femmes qu'il y a ici, au Sénégal, on puisse les connaître. Et c'est ce que tu es en train de faire toi aussi. Et justement, mon livre, je l'ai écrit un peu pour ça, je l'ai écrit pour montrer qu'on peut rencontrer des femmes extraordinaires au niveau du Sénégal et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des exemples ailleurs, parce que nous sommes là. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on nous rend indivisibles, même quand on veut l'être, on nous rend souvent indivis. Et c'est heureux que vous soyez là pour justement rectifier le tir et faire en sorte qu'en toute modestie, on voit que la femme occupe aussi une place importante dans son pays et qu'elle a aussi, à son niveau, fait des choses qui ont, je pense, l'été d'une fierté pour le Sénégal et les pays où elles sont. Tout à fait. Voilà. Alors, je suis contente aussi de voir que tu as fait une très belle biographie. Merci beaucoup. Là, on ne sait pas où tu as été touchée, tes renseignements. La seule chose que je voudrais dire, parce que je ne veux pas, je vous rends assez bien ce qui m'appartient, que c'est pas moi qui ai fait, disons, cette loi sur l'excision, sur l'excision, l'élimination génitale. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'en 1999, j'ai fait une étude comparative de toute notre législation sénégalaise avec la Convention, la CEDEF, de 1979, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et là, vraiment, ça a été un travail de titan, parce qu'il m'a fallu prendre toutes les lois qui étaient discriminatoires. Et là, je peux citer une loi qui me fait très plaisir, par exemple, c'est la loi concernant les forces armées. L'article 19, on disait que le service sanitaire était réservé aux hommes. Et il a fallu qu'on change cet article-là pour que les femmes puissent accéder. Donc déjà, en 1999, je l'avais proposé, et c'est en 2008 que le président Abdoulaye Watt a repris exactement la formulation et que les femmes ont pu accéder aux forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, la gendarmerie, puisque les policières étaient là depuis quand même pas mal de temps, grâce à une action aussi de Maïmou Nakal. Oui, exactement. Et vous parlez de Maïmou Nakal, on est en plein dans la conversation. À chaque fois que je dis que je fais conversation féminine, c'est aussi par rapport à ça, à toutes ces conversations manquées qu'on aurait pu avoir avec Maïmou Nakal, au-delà du personnage mythique, féministe, qui était Maïmou Nakal, qui était la personne derrière. Et tout à l'heure, on a parlé de la création, un petit peu de l'AGS, de la naissance de l'AGS. Qui était au début de l'AGS ? Au début, voilà, alors c'était... C'était une amicale. Voilà, c'était une amicale qui avait été créée par quatre femmes. Deux magistrates, Maïm Nakal et Maïm Akalboui, et deux inspectives du travail. C'était donc Tamerotouré, et à son âme, elle est décédée il n'y a pas longtemps, ça a été très difficile, et il y avait aussi Madeleine Devesse, qui était là. Et ce sont elles qui ont créé l'amicale des juristes sénégalistes. Alors, et leur rôle, leur objectif, était à travers le droit, de voir quelles étaient les discriminations, et d'oeuvrer justement pour qu'on rende justice aux femmes. Et moi, je n'aime pas trop dire les droits des femmes, parce que je me dis, mais pourquoi on dit le droit des femmes ? Parce qu'on nous marginalise. Oui, nous avons des droits spécifiques, par rapport à notre fonction de reproduction. Ça, ce sont nos droits spécifiques. Mais tout le reste, ce sont des droits inhérents à la personne humaine. Et nous sommes donc faisant partie de la chante humaine, et je crois qu'on n'est pas de l'enlever, et ce sont des droits inhérents à la personne humaine. Alors, quand il y a eu ça, il y a eu un engouement extraordinaire, et donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé, et particulièrement Mamma Diangôte, de créer l'association du gil-souriste sénégaliste. Et moi, j'en fais partie, à Montpellier, pour que je fasse partie des membres fondateurs. Et donc, j'en ai fait partie. Ensuite, j'ai été aussi présidente de l'AGS pendant des années, avant de partir jusqu'au moment où je partais pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, ça a été une aventure extraordinaire, et ce qui me plaît, c'est que, jusqu'à présent, la chimie, c'est là. Elle est née en 1974, ça a été une première, des premières associations féminines, pour ne pas dire la première, et elle est toujours là. Il y a beaucoup d'associations qui ont été créées après nous, mais qui ne sont plus là. Et nous sommes là, et nous restons là, je pense que ça va continuer. Je l'espère bien, en tout cas, je vais en profiter pour rappeler à Amie Saint-Paul, que ce sera à son tour de passer nos conversations féminines. Parce que c'est elle qui a facilité cette rencontre aujourd'hui. Elle a été la chérie oublière de cette rencontre, depuis novembre à peu près, pour qu'on puisse s'asseoir et avoir cette conversation ensemble. Je suis super heureuse. Je suis super heureuse d'être là. Je ne sais pas si vous entendez dire que je suis de Saint-Louis, mais par exemple, je connaissais votre nom avant même de savoir ce que vous faisiez. J'entendais de Saint-Louis, j'entends Maître Dior, procureur Dior, etc. Et du coup, j'ai grandi avec ce nom-là, je connais ce nom, Maître Dior-Fan, mais je ne connais pas la femme qui est derrière Maître Dior, je ne connais pas la femme qui est derrière cette procureure-là, parce qu'on connaît votre personnage, qui est de vous ? Parce qu'on connaît Dior-Fan, mais votre prénom, c'est Elisabeth Dior-Fan ? Et qui est Elisabeth Dior-Fan ? Alors, d'abord, je pense que c'est toujours difficile de parler d'histoire. C'est un peu délicat et difficile, mais je vais essayer. Alors, Dior, Elisabeth Dior-Fan, c'est exactement ce qu'il y a sur mon acte de naissance. Et Elisabeth, c'est le nom du promotionnaire de ma mère quand elle était à l'école Germaine de Goff de Rufisque. Alors donc, elle avait une amie qui s'appelait Elisabeth, et il lui avait promis que si elle avait une fille, elle l'appellerait aussi Elisabeth. Il aurait son nom musulman, et elle mettrait le nom Elisabeth Dior. Alors, moi je pense que Dior est une famille sénégalaise, qui a eu la chance d'évoluer parmi des parents qui étaient très ouverts à l'époque. Mon père désespérait d'avoir des garçons, il avait quatre filles au départ, et il désespérait d'avoir des garçons, et ce qui a fait que peut-être, même s'il était très ouverts, nous a considérés comme étant capables de faire tout ce que les garçons connaissent. Et dans notre éducation, il n'y avait pas du tabou, il n'y avait pas tout, 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 ça, parce que tu es une fille, il n'y avait pas ça. Et en plus, ma mère, qui était éducatrice, qui était enseignante, nous a enseignées, et bien enseignées, parce que nous étions très proches et très fusionnelles, toutes ces valeurs, ces valeurs, cette éthique, je pense qu'elles sont indispensables pour que l'on puisse, disons, réussir. Parce que, comme je le dis souvent, je peux dire que j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille privilégiée, mes parents étaient fonctionnaires à l'époque, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas le privilège qui fait la réussite. On a beau être à l'aise, on a beau être dans une famille, il y a quand même des valeurs qu'on nous a incluses. Et ces valeurs-là, qui sont dans notre pays, notre tradition, je pense, mais malheureusement, même si elles ont tendance à disparaître aujourd'hui, je pense que c'était très, très, très fort. Et c'est là, c'est ça qui fait le choix. C'est-à-dire le choix de suivre certaines lignes de conduite, que de ne pas la suivre. Et là, ça dépend, c'est notre responsabilité. Alors, leur femme, si, c'est aussi devenu, après ses études, après sa vie active, une mère de famille, avec trois enfants, une fille et deux garçons. Il n'aime pas que je parle de l'âge, si jamais ils entendent l'émission, je vais avoir des problèmes. Mais bon, je me dis, parce que je suis très fière et très, très heureuse d'avoir des enfants-là. Et donc, c'est aussi, je pense, une citoyenne, une citoyenne sénégalaise qui aime beaucoup son pays, qui est patriote, je ne sais pas si le mot ne va pas... Non, oui, ça, j'ai, en ce moment, oui, je le suis. Mais oui, vraiment, il faut que je le reconnais, ça, je le suis. Et de dire que mon objectif, honnêtement, c'est de faire en sorte que notre pays soit dénigré. Et surtout que notre pays retrouve, disons, cette horaire d'avant, à savoir être un pays phare de la sur-région. Parce que nous l'avons été, et je pense que même si nous avons des problèmes, il faut peut-être que l'émission a retrouvé cela. Et pour ce faire, pour que la démocratie soit effectivement efficace, il faut que l'égalité entre les hommes et les femmes soit quelque chose de réel. Quand on dit égalité, ce n'est pas quelque chose d'automatique, 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 mais l'égalité en droit, elle existe en Légoréa. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres humains, et nous avons ces droits universels, qui nous appartiennent, et qu'il faut qu'on nous applique. Ce n'est pas quelque chose qu'on revendique, c'est quelque chose qui nous est dû. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je crois que nous sommes des Africains. Et quand on parle de féministes, je suis un peu d'or, et c'est pour dire que bien, on s'est une féministe, mais, parce que les gens n'aiment pas comme des féministes, mais ni les si, je suis un féministe, le contenu du féministe, mais je tiens beaucoup au contenu du féministe. Parce que pour moi, le féministe, ce n'est pas mimétisme. Le féministe, pour moi, ce n'est pas mimétisme. Le féministe, pour moi, c'est que je suis là, je dois participer au développement de mon pays, mais je suis africaine avant tout. Je suis africaine avant tout, et je pense qu'il y a certaines de nos réalités socioculturelles, certaines de nos valeurs, que personnellement, moi, je ne transperse que jamais. Je suis aussi musulmane, pratiquante, pratiquante avec tout ce que cela demande, avec tout ce que cela impose. Bon, peut-être que les gens, en me voyant, ils se disent bon. Et c'est vrai que des gens étaient surpris quand je suis allée à la Mecque, en 2002, car mon pèlerinage, et des gens sont venus me voir en me disant « Mais il faut nous pardonner ». Parce que nous, on était convaincus, mais honnêtement, que vous ne commencez à nous intéresser. C'est intéressant la perception que les gens peuvent avoir. Non, mais c'est incroyable. Mais je vous assure, une table est venue me voir en me disant « Malma Arte ». Malma Arte, parce que le matin, j'allais, j'allais réveiller les filles, on va prier, et elle ne venait pas, j'y allais. Et elle me suivait pour « Malma Arte ». Malma Arte, « Malma Arte, je n'ai pas eu de l'eau, 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 Alors, c'est, et ça, c'est vraiment quelque chose de tout. Alors, je me dis, mes relations avec Dieu, ça ne me regarde personne. Clairement. les gens pensent ce qu'ils veulent, mais l'important, c'est que toi, ce que tu es, que personne ne te fasse quoi. Donc, il y a ça, c'est aussi un aspect de ma personalité. Je pense que je suis battante aussi. Oui. ou quelqu'un de ma personalité. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Et je crois que, beaucoup, c'est dans ma nature, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que j'ai bien évolué dans le droit, parce que j'ai horreur de l'injustice aussi. Moi, j'ai horreur de l'injustice et je sais que, dans un pays où il n'y a pas un respect des droits des hommes, où il n'y a pas une égalité entre les gens, ça pose problème. Oui, clairement. Clairement. Et du coup, quand on n'aime pas l'injustice, on comprend bien l'engagement. Mais vous m'avez parlé tout à l'heure de l'éducation que vous avez reçue, de votre père, de votre mère. Est-ce qu'il y a eu des racines dans cette éducation-là qui ont généré cet engagement que vous avez eu plus tard? Est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des racines, des graines qui ont été semées dans l'éducation que vous avez reçue, qui ont généré cet engagement-là plus grave. Enfin, c'est-à-dire, moi, cet engagement, c'est parce que, je vous ai dit qu'on a inculqué des valeurs et ma mère fait partie de Lugofienne. On a parlé tout à l'heure du fait que vous aviez un certain nombre de valeurs qui vous ont été inculquées, que ce soit par votre mère, que ce soit par votre père. Est-ce que c'est de ces valeurs-là qu'on peut retrouver les graines qui ont fait votre engagement tout à l'heure? Et vous me rappeliez, d'où venait votre mère et ce qu'elle était? Oui, tout à fait. Vous savez, je pense que ce sont ces valeurs qui m'ont suivie pendant toute ma vie et qui continueront de me suivre pendant toute ma vie. Parce que, vous savez, lorsque vous les assimilez, il y a des choses qui vous est impossibles de faire. Et il y a des choses que, bon, vous ne ferez jamais d'autres. Parce que c'est comme si vous aviez tracé des limites que vous ne pourrez pas trancher. Et donc, je disais que c'était peut-être même, j'étais peut-être même prédestinée à ça parce que j'ai grandi avec ma mère. J'ai plusieurs mères, d'ailleurs, je peux dire, parce que ma mère était logophienne de l'école Germaine-Lukov qui a fait des femmes extravagères. C'était un choc-lésor. Vous ne connaissez absolument pas. Vous voyez les jeunes. C'est pour ça, je me dis, dans mon livre, vous aurez ce passage sur les logophiennes parce qu'elles sont là, elles ont été formées. Ce sont les premières femmes qui se sont battues pour l'émancipation des femmes par l'éducation. Elles étaient pratiquement toutes renseignantes. Alors, et c'était des femmes qui venaient de la sous-région. De la sous-région, donc il y avait le Mali, le Sénégal, donc il y en a Faso, le Mijer, une gang pleine d'États africains. Et ces femmes-là, je ne peux pas les citer toutes parce qu'elles sont nombreuses, mais qui ont été des références dans leur pays et une fierté pour l'Afrique, non seulement pour l'Afrique et au niveau international. Si vous verrez, elles ont réussi partout. Vous avez bien vu, peut-être à Caroline Deau, première femme du point de vue de la politique, elle a été ministre des Enfois, peut-être à Annette Maïderneville, première femme journaliste, c'est elle qui a créé, d'abord c'était le journal Awa, ensuite il y a eu un autre joueur, et c'est elle qui a créé actuellement le musée de la femme. Il y avait Tata Syra Diop, Tata Syra Diop qui était malienne, Tata Syra était donc, elle a fait des organisations internationales, comme ma mère qui a fini aussi à l'UNESCO, dans les organisations internationales. Il y avait aussi Tata Jeanne-Martin Sissé, Tata Jeanne-Martin Sissé qui a été la première femme à l'époque noire à présider le conseil de sécurité. Alors, vous voyez, ce sont des femmes qui sont des sexes hommes. Et quand je vous disais qu'on n'a pas à les chercher ailleurs, mais c'est vrai, on n'a pas à aller chercher ailleurs. Elles ont un cursus qui est extraordinaire. Un cursus extraordinaire. Et je pense que, justement, je le cite dans le livre, quand je dis que, voilà, les graines, parce que leur maîtresse, enfin leur directrice, Mme Germaine Lugov, qui était une française, c'est elle qui a créé cette école-là, on disait que quand elles les voyaient partir, parce que c'était dans les années de la colonisation, dans les années 45, 43, 40, quand elles les voyaient partir, elles savaient qu'elles allaient affronter un environnement hostile. où là, les femmes, elles étaient toujours, elles étaient très, disons, elles avaient des travaux à faire, c'était bien, c'était spéciaux, les travaux spéciaux, elles devaient s'occuper de la cuisine, elles se font du tout le ménage, mais elles ont réussi, elles, à sortir de ce cadre-là, et puis aller affronter. Vous avez lu, quand je l'ai vu, j'ai l'un si l'anglais, quand vous avez lu, comment il s'appelle, Mariam Abba, elle était logofienne aussi, elle fait partie des logofiennes, donc vous voyez, c'est tout ça, qui ont fait, madame Legault disait, oui, mes filles, mais les craignes sont semées, et c'est vrai, les craignes, c'est vous, parce que nous, les marie-pierres, nous sommes les craignes qu'elles ont semées, et là, chacune de nous, essaie de faire ce qu'elle veut, parce qu'elles nous ont balisé le chemin, et nous, nous sommes engouffrés là-dedans, et c'est vous maintenant qui êtes en train de rentrer, dans ce chemin-là, et de faire en sorte que, vous puissiez prendre ce flambeau, qu'on nous a transmis, qu'on vous transmet, et je suis convaincue que vous ne porterez encore plus. Je l'espère en tout cas, chacune d'entre nous, à son échelle, comme elle peut, en fait, essayer de faire en sorte, de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses, de faire en sorte de ne pas déculer sur certains actifs qui ont pu avoir lieu. Quand vous grandissez avec des figures de femmes aussi fortes, vous avez parlé d'Anne Megangé, vous avez parlé de votre propre mère, comment vous vous construisez, comment vous construisez son identité de femme quand on a grandi au milieu de femmes comme ça ? Mais ce sont des modèles. Vous avez grandi au milieu de modèles et les modèles vous inspirent. Et quand ils vous inspirent, vous voulez être comme elles. Et quand vous voulez être comme elles, vous vous dites voilà des choses que je peux faire, que je dois faire et voilà d'autres que je ne peux pas faire. Vous avez eu un exemple de femmes battantes qui n'ont jamais dit non, qui ne se sont jamais laissées, disons, dominées, parce que c'était ça. Et vous prenez ces exemples-là. Mais c'est ça le problème fondamental. C'est quelque chose qu'on vous transmet et c'est tellement fort parce que ce sont des femmes que vous admirez, ce sont des femmes qui sont des modèles. Vous savez, nous on a grandi avec les malheurs et tout. Et c'était un nonche et c'était incroyable parce qu'elles avaient des valeurs. On leur a appris la solidarité. On leur a appris d'être africaines. Ce n'était pas, il y avait toute la sous-région mais on ne parlait pas de Kiné, on ne parlait pas de Mali, on ne parlait pas d'Afrique, on parlait d'Afrique. C'était des africaines. C'est comme je le suis. Je suis au niveau de l'IPS qui est l'Institut panafricain de stratégie. Je ne veux pas pour l'unité africaine, je ne veux pas pour l'adolescence africaine. Là aussi, je le fais et partout, je l'ai toujours fait. Parce que je l'ai dit, c'est un problème disons de respect de soi-même, de sa dignité. Parce que je ne vois pas pourquoi on voudrait me faire croire que ma civilisation est inférieure à nous. Clairement. Ça, je l'ai toujours refusé. Même quand j'étais à l'université en France et tout, il y avait des exemples et que je n'ai jamais accepté ça. Je sais que je ne l'accepte jamais. je comprends ça parfaitement. Et c'est quelque chose, c'est un motif qui revient. Quand j'entends des femmes de la génération des mamans de l'indépendance et même de votre génération, j'entends beaucoup plus du panafricanisme. Ce que je ne perçois plus et que je ne vois plus dans la génération à laquelle j'appartiens, encore moins, celle qui vient, celle qui vient après moi. Oui, en fait, juste en termes de perception, si je reste sur cette couche-là, toutes les fois où j'ai rencontré des femmes à votre niveau avec qui j'ai pu échanger, j'entends Afrique avant. Quand on voit les mères de l'indépendance, les mamans de l'indépendance, les documentaires de Djabou Bessane, etc. Quand on les entend parler, on n'entend pas Sénégal, Mali, Guinée, etc. Ce qu'on entend, c'est une union de femmes, une association de femmes, mais de femmes africaines d'abord, avant d'être autre chose. Il y a plus... Comment se faisait cet ancrage-là ? Est-ce que... Parce que quand vous parlez de Logofian, vous venez de pays... Vous venez... Nos mamans, nos arrêtons, nos grands-mères, vous venez de pays différents. Est-ce que c'est la colonisation ? Je ne comprends pas que ça vient et d'où vient la rupture. C'est sûr que ça... Non, mais écoutez, moi, je pense que ça ne tape pas d'aujourd'hui. Oui, c'est pour ça. Vous savez, ça ne tape pas d'aujourd'hui. Il faut connaître aussi son histoire. Vous savez, les Lomumbas, Thomas Sengar, beaucoup d'autres, mais ils ont été tués parce que simplement, justement, ils voulaient que l'Afrique soit unie. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est l'heure actuelle ? Malgré l'Afrique et le continent qui est très riche, l'Afrique est un continent très riche, les ressources naturelles font vivre les pays européens et occidentaux. ça, il n'y a pas à dire. Et justement, ces personnes-là qui étaient avant nous, vous l'avez vu, même le chat au-delà, à l'époque, il a fait, comment il s'appelle, d'Éthiopie, à l'Éthiopie, a fait en 1960 un discours extraordinaire pour montrer que l'Afrique devait prendre son destin en un. Et c'est ça, je pense, à ça qu'il faut penser. parce que vous savez, c'est ça le problème fondamental, c'est parce que on a vécu sous certaines, sous une domination qui a fait en sorte qu'on a annihilé pratiquement un peu nos façons de penser, nos façons... Moi, quand je viens aujourd'hui et que, bon, comme je dis, mes filles, vous êtes mes filles, vous m'appelez Tata et vous me dites vous, je me dites pas vous. Nos traditions africaines vous n'arrivent pas du tout, moi, je ne vous ai pas marrières. hein ? On le fait en prendre dans la confiance. Je ne vous vois pas. Il y a certaines choses, je pense, qu'on a tellement copié qu'on est en train de perdre le monde. On est en train. Et le problème fondamental du pan-africain et de l'Union africaine, c'est que si on n'est pas unis, on n'est pas du part. L'Europe, c'est quoi ? Les États-Unis, c'est quoi ? Le Royaume-Uni, c'est quoi ? Non, mais il faut qu'on comprenne où se situent nos intérêts. si l'Afrique était d'une et toutes les richesses qu'elle arrivait à aller s'exploiter, qu'elle arrivait à effectivement tenir un discours de partenariat, je dis bien partenariat de frais, partenariat dans le vrai sens du mot, à savoir gagner en gagnant, il n'y a pas de problème. Alors c'est pour ça que je dis, il faut, bon, moi, mais je crois quand même qu'il y a une confiance, honnêtement, de plus en plus grande, de jeunes qui adhèrent à ce mouvement de pan-africain. Je veux bien, je l'entends, je l'entends bien, après je ne suis pas forcément très imprégnée de ce mouvement, je ne suis pas très imprégnée. Par contre, je vois beaucoup, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, on va dire, de démonstration, beaucoup plus de cet engagement tel que j'en entends et de cette croyance profonde envers le pan-africainisme. Je peux peut-être me faire taper sur les doigts en disant cela, mais quand je vois ça, pour moi, j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu dans du, en tout cas pour la génération que je connais, dans du spectacle, mais pas dans la profondeur de la pensée et que cette pensée n'est pas forcément décoloniale. Elle se pense toujours en fonction du colon. on est toujours dans du performatif de type, vous savez, avant, nous étions un continent très développé. Regarde, nous n'étions pas des barbares. Regarde, nous n'étions pas des sous-développés. Regarde, nous fonctionnons. Et c'est toujours en perspective du regard d'autrui, en fait. et c'est pour cela que beaucoup de fois, ça me semble performatif. Je parle de cette génération, je n'ai aucune connaissance, on va dire, de ce qui a pu se passer avant d'être comment on s'est déperçue avant. Non, mais vous savez, il faut avoir aussi la... Je ne sais pas. Vous connaissez son histoire. Oui, je suis bien d'accord. Et si je parle, par exemple, au Sénégal, au Sénégal, avant, il y avait même des royautés. Oui, les femmes, les femmes avaient un pouvoir. Les femmes ont gouverné, les femmes ont régné. Les femmes, elles avaient, à l'époque, un pouvoir économique, un pouvoir politique. Certaines femmes, bien sûr, c'est un pouvoir politique, un pouvoir social. Vous prenez Anne-Citoé, de la Dorella, de la Dorella, mais beaucoup d'exemples. Ça, c'est toujours qui ressemble en pendant ce cadre-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est avec la communication. Ils sont venus transposer le statut de leur femme qu'il y avait en France, en Europe, pour le transposer ici. Et dès l'instant, ça a été fini. Esclavage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, ensuite, quand nous avons été indépendants, cette indépendance-là même, on nous a donné pratiquement. On n'a pas, on l'a connu, c'est pas facile pour cette indépendance-là. Et leur quête, on parle de mieux qu'on parle tout. Donc, moi, je pense qu'il est quand même temps et pour moi, c'est un problème de dignité. Oui. Honnêtement. Et vraiment, j'aimerais que les jeunes aient vraiment conscience de cela. Et avoir conscience de cela, c'est connaître. c'est-à-dire, c'est en quelque sorte, avoir le respect de soi-même. Le respect de soi-même en se disant, je ne vois pas pourquoi, moi, je continuerais à être sous le joug de tel, et ça change, de tel ancien colonisateur qui, maintenant, profite de mort. Et moi, l'Afrique, on s'est développé malgré toutes les richesses. L'Afrique est déchirée parce que nous avons des conflits. Mais quand vous voyez que vous n'avez à analyser la cause de ces conflits, ils viennent d'où? Vous savez, tout ça, peut-être que... Non, non, on continue parce que moi, c'est de l'éducation pour moi. d'entendre ça, de comprendre ces enjeux, de comprendre de cette manière que c'est important. Tu sais, ma fille et moi, ce que je déploie, parce que c'est que nous ne soyons pas capables de régler nos problèmes nous-mêmes. Lorsqu'on a des problèmes, par exemple, avec le terrorisme, quand il y a eu ces problèmes au niveau du Mali, mais la famille que la France vienne pour nous sortir de cette situation et encore après, on a vu comment ça s'était passé. Mais le problème, ça veut dire que, alors que l'État a son rôle premier, c'est d'assurer la sécurité de ses ressortissants. Bon, je ne dis pas, un État seul ne peut pas le faire, mais tant qu'on n'aura pas. On a parlé à un moment donné d'une forme d'intervention africaine. mais je pense que si l'Afrique veut vraiment mettre en place cette force-là, elle a les moyens à les faire. Ensemble, elle peut le faire. Et comme on dit, « Nîmes, elle ne fait que l'Europe. » Moi, ça me fait honte de voir, quand on a des problèmes comme ça, quand il faut parler de sécurité, on va le faire à l'extérieur. De l'Afrique, quand il faut parler de développement, on va le faire un peu. Ce n'est pas critiqué pour critiquer, mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné savoir ce que nous voulons. Nous, vraiment, on accepte « Nen, 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 l'homme, Nogo » « Nen, Ngo, 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 Ngo » On ne peut pas dire autre chose. Il faut quand même que les gens comprennent. Je vois parfaitement. Et du coup, oui, je vois cette poursuite de l'engagement, de cette vision qui n'est pas l'africanisme. Mais j'ai envie de te demander est-ce qu'il y avait une place qui t'était quand même destinée ? Parce que je comprends comment les choses se sont emboîtées pour que tu sois là où tu es maintenant. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait une place définie dès le départ ? On a dit « Job, par exemple, est de bien vrai allé parce que dans certaines familles on peut voir « Job, ni magistral, qui est enseignants, qui est enseignants, est-ce qu'il y avait une place définie ? » Non. Comme je le disais, on était dans une famille très ouverte. Ma mère était enseignante, mon père, il était agent d'administration. Donc, il n'y avait pas ce souci d'imposer à mes soeurs, à mes frères après ce qu'ils voulaient faire. Non, l'important, c'était vraiment d'être aussi élevé dans ses études, de faire ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Mais il n'y avait pas, je n'étais pas destinée à être disons, ma strata. D'ailleurs, ce n'est pas ce que je voulais faire au début. Mais bon, après, au début, je me disais « Oui, je peux faire médecine. » Mais je me suis rendue compte que la médecine et moi, c'était pas du tout ça. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'après, je me suis rendue compte que j'étais très, comme je l'ai dit, que j'avais l'horreur de la justice et que vraiment, à chaque fois, j'intervenais pour dire non. Et que je connaissais, donc, on était amies avec le quotidien qui est ma veille et vraiment, il m'a dit ce que je voulais faire. Je lui ai dit « Il m'a parlé de la magistrature. » Je lui ai dit « Ah, mais ça, ça m'intéresse. » Et ça a été un choix. Éclair. Pour pouvoir vous faire après une discussion, soit un autre. Ton propre choix, pas celui de quelqu'un. Non, non, non. C'est intéressant. Parce que très souvent, il y a des fois des enjeux, des volontés qui peuvent se jouer, qui peuvent déterminer un choix de carrière ou un choix de vie. Oui. Et vous faites magistrat. Vous faites magistrat. Je parle de quelques français d'art. C'est-à-dire, vous faites des études de droit, vous devenez magistrat et vous êtes affecté à Saint-Louis à un moment. Vous arrivez à Saint-Louis, vous êtes la première femme procureure, vous arrivez à Saint-Louis pour votre poste d'affectation. Ça a été votre premier poste d'affectation en tant que publicité ? Oui, ça a été mon premier poste d'affectation. C'est parce que j'ai refusé de rester avec elle. Ça, c'est intéressant. C'est rare d'entendre des gens qui refusent de rester à Dakar. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé mon stage, c'était en France, à l'époque où on le faisait en France et après, on a créé le centre de formation judiciaire, quand je suis venue et que je suis allée voir le directeur des études, tout ça, j'en ai répondu, des études des affaires, comment ça peut-être un peu plus personnel au niveau du ministère, il m'a dit, voilà, tu es affecté des services judiciaires, tu es affecté à Saint-Louis, mais comme les femmes, il n'y en a pas beaucoup, elles sont là, écrits, et comme ça, tu restes à la verge du monde, je ne fais pas. D'accord, je dis, mais les hommes qui sont avec moi, est-ce qu'ils ont écrit pour dire que je ne suis pas à l'écriture et à l'écriture. je dis, alors moi, je ne le fais pas, on a fait des mêmes études, on a fait des grandes choses, on veut choisir un métier où il y a des contraintes, on va les supporter, en même temps, moi, je vais à Saint-Louis. Ça ne me gênait pas tellement parce que ma grand-mère était là-bas, on allait à Saint-Louis pour les vacances, mais pour le principe, je me suis dit non, parce que je me sens juive, je dis, mais vous me mettez mal à l'aise, parce que c'est comme si c'était une faveur qu'on me donnait et je ne me demande pas de faveur. Et c'est comme ça que je suis allée à Saint-Louis, que j'ai été aussi la première fois allée dans une région. Exactement. Et vous passiez combien d'années là-bas ? J'ai fait à Saint-Louis en tout et pour tout 13 ans. Quand même. Parce que j'ai fait 5 ans, d'abord à l'instruction, j'étais juge d'instruction, et ensuite, j'ai été nommée procurant de la République et j'ai fait donc 8 ans. C'est tout, il faut batailler. Oui, votre nom est resté à Saint-Louis. Votre nom est resté à Saint-Louis. Il est resté même dans le pari populaire, il est très anglais parce que quand vous quittiez Saint-Louis, je ne pouvais pas connaître le job fan en tant que procureur et pourtant, j'ai grandi avec ce nom-là. Dans le lobby, dans le lobby, c'est job ou des choses comme ça qui est entrée. Je trouve ça extraordinaire d'avoir pu... Quand on a un nom qui passe à la... Parce que c'est ça, un nom qui passe à la costérilité, par son travail, par ses actions, par un certain nombre de choses, ça me fait penser à de l'impact. Et à chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, je me demande toujours quel impact, quel impact j'essaie d'avoir, quelle valeur j'essaie d'apporter par rapport à ça. Est-ce que c'est un processus de réflexion que vous avez vu, que tu as pu avoir, je vais rester sur le dessus, je vais essayer. Est-ce que c'est un processus de réflexion que tu as pu avoir à certains moments de décision dans ta vie, quand tu as dû faire un certain nombre de choix, de s'asseoir et de dire est-ce que je suis en train d'apporter de la valeur dans ce que je fais, est-ce qu'il y a un impact que j'aurai par rapport à telle ou telle autre chose. Oui, c'est important parce que quand on fait par exemple le travail qu'on fait, je prends l'exemple de la magistrature, où vraiment, bon, c'était, au début, ce n'était pas tellement ouvert aux femmes. Et je veux quand même être juste pour dire que, en fait, moi, j'ai pris le train en marche parce qu'il y avait, je rends hommage d'ailleurs à toutes ces femmes qui étaient magistrates avant moi, à savoir, il y avait la première femme magistrate, contrairement à ce que les gens pensent, c'était Marie-Josée Crespin. Oui. C'est peut-être qui a été la première femme. Ensuite, il y a eu Suzanne Bertudio. Parce que Marie-Josée Crespin est de 61 et Suzanne Bertudio de 64, c'est donc 64. Ensuite, bon, il y a eu les mamagures, tout, mamagures, Manne McCann, il y a René Barron, Colbia, il y a eu aussi André Ziavaz, André Niaï. J'aime bien et je leur ai rendu un hommage. Et c'est ça. Et je pense que l'impact, elles avaient été châts, vu l'impact qu'elles faisaient, c'est-à-dire ouvrir les portes donc aux femmes auxquelles rentrent dans la magistratie. Et moi, en rentrant dans la magistratie, en suivant la trache, je me suis dit qu'il faut que je vois plus grand en porte des portes vraiment une fois que je me suis pour que les femmes puissent savoir que la magistrature, non seulement c'est un métier qu'elles peuvent exercer, mais qu'elles peuvent aussi disons atteindre les échelons les plus importants. Et je pense que ça a été, dès le départ, un challenge. même quand j'étais au niveau de l'instruction, il me fallait bien faire mon travail, il me fallait respecter ma théorologie, il me fallait montrer que j'étais indépendante comme magistrate pour justement la crédibilité de la magistrature. Et ça, c'est l'impact d'ailleurs essentiel, c'est que les gens vous respectent et que les gens disent que la justice est crédite parce qu'on représente la justice. Et ça, ça a été vraiment mon rôle de montrer que la justice était crédite, qu'elle était indépendante aussi et qu'elle nous subissait de plus de pression. Alors ça, ça a été les trois pas. Et ensuite, quand j'ai lu aussi ce poste de procurant, ça a été la même chose. Je me suis dit c'est un challenge. Il faut que je montre aussi que les femmes sont capables d'occuper les postes de responsabilité à ce niveau-là. Alors je l'ai fait mais après, il y a eu d'autres femmes qui l'ont fait puisque Mireille Liel a été nommée présidente du conseil constitutionnel et André Giaval a été nommée présidente de la Cour de cassation. Tout à fait, exactement. Et ça, en petit tout temps, en fait, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas en tant que femme une sorte de... Est-ce qu'on ne se met pas nous-mêmes beaucoup plus la pression par rapport aux hommes ? Comme si, en fait, si nous ne faisons pas bien notre travail, il y aura, ça va déteindre sur toutes les femmes qui vont venir après nous. Est-ce qu'on en fait pas un petit peu plus que ce qui est demandé ou attendu des hommes pour un régional, on va dire ? Et qui ne peut... Ça dépend, vous avez de la personne et de sa personne. Parce que vous savez, bon, je pense à faire mon voix quand on me disait, oui, mais alors, quel sentiment c'est ? Je disais, ben moi, pour moi, un truc, c'est normal. Si je fais bien mon travail, si les gens apprécient, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas bien nous-mêmes. C'est pas une question de femmes ou d'hommes, c'est une question de faire son travail, d'être bien évaluées et tout. Mais il faut reconnaître quand même, il faut reconnaître que dans certaines choses, la femme, effectivement, ce n'est même pas parce qu'elle en fait trop, mais c'est parce que les gens, justement, la jugent par rapport à beaucoup de choses. Et elle en fait trop pour montrer qu'elle est capable de tenir le rôle qu'on lui a assigné. Elle est capable de faire comme les hommes et ça lui demande beaucoup plus d'efforts. Et quand tu dis qu'elle en fait trop, je peux même comprendre que si on prend sa vie globale, elle en fait trop parce que elle a son travail, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Et le travail qu'elle fait au niveau de sa vie familiale, c'est extrêmement important aussi. l'éducation des enfants, la surveillance, s'occuper de son mari. Et le problème, c'est savoir concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et ça, c'est un problème. Et je crois que les femmes ont effectivement, par moments, à montrer aux hommes qu'elles sont capables de le faire. Mais il faudrait aussi qu'elles n'exagèrent pas. Parce que, bon, quand vous pensez que les hommes disent « ouais, elle ne sera pas capable de le faire parce qu'ils pensent beaucoup pour nous, les messieurs, là. » Alors, c'est aussi un problème. C'est aussi vraiment un problème. Et la femme se sent obligée de dire « bon, je vais leur montrer que nous voulons. » Et c'est ça le problème. Il ne faut pas. Moi, je pense que quand vous avez vos compétences, vos capacités, comment, faites votre travail comme vous devez le faire. Ce n'est pas de la rigueur tout le temps, ce n'est pas du tout. Non, mais faites-le, faites-le bien, faites-le avec conscience et faites-le vraiment pour montrer que le fait de vous avoir mis là, ce n'est pas le même. Et c'est juste et ça ne veut plus poser la question qui m'occupe à chaque fois et qu'on pose aux femmes qui ont réussi, toutes les femmes qui ont réussi à un certain niveau de responsabilité, etc., dans toutes les interviews, il y aura toujours un homme qui va gagner leur demande comment vous avez fait pour conseiller vie professionnelle et vie familiale. Et du coup, je refais ça en me réappropriant cette phrase-là qui, moi, me fait sortir de mes mots pour pouvoir en discuter au-delà de ce que cette phrase charge, comment on fait le déconnement. C'est dur. Honnêtement, il faut avoir le courage. Ce n'est pas toujours évident. Parce que vous savez, comme je le disais, quand on a des responsabilités et qu'on veut, disons, montrer que, justement, on est capable de le faire, quelquefois, ce n'est pas facile. Surtout quand vous avez des enfants qui sont jeunes et tout. Bon, la chance qu'on a eue, vous savez, la chance qu'on a eue, il faut le dire, nous sommes vraiment des vieilles, de la vieille, comme vous dites, c'est que nous avions, nous étions dans une société, nous évoluions dans une société où certaines valeurs existaient encore. Les valeurs de solidarité, les valeurs d'entendre, les valeurs de compréhension. Vous savez, moi, j'ai beaucoup voyagé. Quelquefois, il m'arrivait même de, comme ils disent, tu parles demain pour la deuxième lecture de la Convention des droits de l'enfant, il faut que le Sénégal soit représenté. Mais, j'avais des enfants qui étaient en lavage, mais je n'avais pas de problème, parce que je savais qu'il y avait ma mère, ma soeur, qui était là et qui allait s'en occuper, comme elles l'ont toujours fait. Mais, il y a des problèmes, parce que, dire la vérité, quelquefois, on se rend compte que c'est difficile de faire l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. C'est extrêmement difficile, et quelquefois aussi, ce n'est pas facile. Les hommes n'aiment pas, il faut dire la vérité. Bon, ils vous disent toujours où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème du tout, mais quand vous commencez à voyager, partir du tout, ça commence à poser de problèmes. Exactement, exactement, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident, ça, il faut dire la vérité, ce n'est pas tel, ce n'est pas évident, quelquefois, il y a des problèmes, mais il faut gérer, il faut savoir gérer, faire pour nous. Et, nous arrivons presque à la fin. Et, pour clôturer, en fait, j'ai toujours deux dernières questions que je pose. et cet équilibre savoir conseillé va me permettre de faire la transition avec la première des deux questions. C'est, avez-vous pu trouver cet équilibre ? Êtes-vous à votre place aujourd'hui ? Moi, je ne sais plus où est-ce que j'en suis, sur le tutoiement ou le renvoiement, mais il n'y a pas de problème. Oui, oui, moi, je trouve que je suis non seulement à ma place, je suis bien, dans ma peau, et si vraiment, je pense, je regarde, dans le rétroviseur, je me dis que ça n'a pas été si mal que ça. Ça n'a pas été si mal que ça, que les objectifs que j'ai atteints, que j'ai voulu atteindre, je remercie vraiment le tout puissant de m'avoir perdu de l'avance. Je remercie aussi mes parents pour cette éducation qu'ils m'ont donnée. et je pense que très sincèrement, très sincèrement, je ne regrette pas. Parce que, vous savez, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des choses, ce sont des expériences qui vous servent et qui vous permettent de rectifier le tir ou bien d'avancer, mais d'avoir le courage de le surmonter et d'avancer. Alors, je crois que très sincèrement, je pense que samedi, à nouveau, à nouveau. Il y a un samediac. Il y a un samediac. Peut-être, si tu avais 20 ans cette année, pourrais-tu aimer savoir? Pourrais-tu aimer savoir? Si tu avais 20 ans, on est en 2023. Si j'avais 20 ans, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir? En 2023, avoir 20 ans en 2023. Si j'avais 20 ans, alors là, alors là, 20 ans en 2023, je pense que très sincèrement, encore une fois, j'aurais peut-être voulu être beaucoup plus s'apprenner de certaines choses. J'aurais peut-être voulu avoir pu m'occuper ou à m'investir beaucoup plus dans des problèmes sociaux. Connaître beaucoup plus de... Connaître aussi beaucoup plus ma famille élargie. Parce qu'il y a aussi ça qui est important dans la vie. Je connais mes racines, je connais beaucoup de choses, mais je pense consacrer beaucoup de choses à cette famille, à mes amis. Et j'aurais pu, j'aurais voulu aussi savoir si j'avais eu 20 ans, s'il y avait eu... s'il y avait eu... le Sénégal, s'il y avait eu peut-être certaines choses qui ne s'étaient pas passées, aurait eu ce même développement, ce même cursus. C'est un peu ça que... Enfin, ce même développement où, en quelque sorte, est-ce que les choses avaient été les mêmes ? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes, je crois. Et je pense que ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est que si j'aurais été capable, personnellement, surtout ça, si j'aurais été capable, 20 ans en arrière, de refaire le même cursus que j'ai fait aujourd'hui, je pense que ça aussi serait une question que j'aurais bien aimé savoir. Est-ce que j'aurais fait le même cursus ? Parce que, vous savez, moi, je suis un peu aussi, je ne dirais pas fataliste, mais je crois aussi en intestin. Il y a des choses qui arrivent et puis vous vous dites « Mais ce n'est pas possible, je n'en ai jamais pensé que ça, ça ne me plaît pas. » Donc, il est quand même un peu très difficile à peut-être de prévoir ce qui peut arriver parce que, étant croyante aussi, je me dis que bon, c'est vrai, ça peut, mais peut-être que c'est une autre qui décide. J'ai eu des exemples dans ma vie, des exemples aussi bien heureux que malheureux. Donc, on veut savoir, mais, comment dire, est-ce qu'on peut vraiment planifier ? Oui. Ça fait. Très d'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. tout le plaisir a été pour moi. Ça, c'est un plaisir pour moi. Merci. Ça a été très intéressant, très instructif aussi. Et je pense que, vraiment, encore une fois, il faut continuer, il faut vous rendre visibles, vous rendre visibles les femmes. Et puis, faire comprendre que, parce que, nous ne sommes qu'un. Vous savez, un pays, quand on parle justement de femmes, de féminiques, je dis que, on est féministes, oui, mais, mais les hommes sont là. Et on ne peut pas aller sans eux. On se bat pour des droits, on se bat pour un combat, mais ce qui est sûr ne sert pas. Comme nous disons qu'ils ne peuvent pas faire le développement sans nous, nous ne pourrons jamais faire le développement sans ça. Donc, il faut qu'on soit conscients de tout cela. On soit conscients aussi que notre démocratie, c'est la volonté du peuple, la souveraineté du peuple, pour le peuple, et que, cette souveraineté-là ne peut être acquise que si les deux piliers sur lesquels la démocratie propose, à savoir les hommes et les femmes, sont au même niveau. Merci. et merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.